Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bokeh. Aujourd'hui, nous allons voir les nouvelles possibilités de mise à jour des informations personnelles offertes par Bokeh. Attention, ceci ne s'applique que aux bibliothèques équipées avec le logiciel Koa ou Nanook, Nanook proposant déjà ce fonctionnement dans la version actuelle de Bokeh. Dans la version actuelle de Bokeh, un utilisateur Koa a la possibilité de modifier son mot de passe dans Bokeh. Cependant, en cas de changement d'adresse ou de moyen de contact, celui-ci doit passer par la bibliothèque. Jusqu'à ce jour, les informations entrées dans Bokeh n'étaient pas remontées dans Koa. Lors de la prochaine version de Bokeh, vous pourrez enfin éditer et saisir vos informations personnelles directement dans votre espace Mon Compte, dans le portail, sans nécessiter l'intervention d'un ou d'une bibliothécaire. Ces informations seront alors directement remontées à Koa, qui s'en servira pour toutes les communications avec vous, telles que les notifications de documents disponibles pour les réservations ou encore le signalement de vos retards. On voit ici que je suis connecté à mon espace Mon Compte, dans Bokeh. Je clique sur Modifier ma fiche. Je peux alors éditer les informations personnelles. On voit ici le nom, le prénom et diverses données à caractère personnel. On verra que dans Koa, c'est les informations qui sont inscrites. Si je souhaite modifier mon nom et mon prénom ainsi que mon pseudo, je peux aussi modifier mon adresse. Après avoir modifié mes informations lecteurs, je clique sur Valider. Un message s'affiche indiquant que les informations ont été enregistrées dans Koa. Le bibliothécaire peut lui retrouver les données telles qu'elles ont été saisies dans Bokeh sur Koa. On voit que je m'appelle désormais Courgette Carotte, que mon adresse email est Viviane Dulac. Cet email sera ensuite utilisé, comme je l'ai dit précédemment, pour les notifications de réservation et de retard. Si je suis un administrateur de bibliothèque et que je souhaite limiter les possibilités d'édition à mes usagers, je peux me rendre dans l'interface d'administration de Bokeh, dans la gestion des variables et éditer une variable appelée champ-fiche-utilisateur pour configurer les champs qui seront disponibles à la saisie pour les usagers. Je peux aussi, purement et simplement, désactiver les modifications des fiches abonnées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation dans l'utilisation de Bokeh et à bientôt dans une nouvelle vidéo !